bonjour à tous bienvenue à clash avec simon l'hiver arrive événement spécial gelé les défenses avec un sort avant d'envoyer le bébé dragon pour retirer le reste alors les bébés dragons et les sorts de gel sont en spécial on va faire des compos avec le bébé drag et les gels ce qu'on va faire on va faire une petite compétition on va faire une super compos bébé drag ballon sort de gel full sort de gel en hdv 9 10 11 12 on va les former avec ses compos le règlement ça va être on doit attaquer un village qui est de notre force qui n'est pas mort donc les tde ou arc x sont toujours vivants donc on va faire l'attaque en hdv 9 en hdv 10 11 et 12 et on va voir quel hdv réussira à l'emporter moi je vais vous prédire que ça va être en hdv 12 qu'on va obtenir le meilleur résultat laissez moi dans les commentaires avant de regarder plus loin une vidéo qu'est ce que vous pensez qui va être le meilleur résultat est ce que ça va être je peux vous montrer la compo ça va ressembler à ça pour tous les hdv donc environ moitié de bébé drag moitié de ballon avec du full sort de gel en renfort on va se prendre des ballons donc on va faire ça en hdv 9 en hdv 10 11 et 12 pour votre info c'est vraiment en hdv 12 que j'ai les héros maxi pour tous les autres ils sont pas encore maxi donc je suis en train de les monter comme l'on est un exemple en hdv 9 c'est 20 et 21 donc moi je vous prédis que ça va être en hdv 12 que je vais avoir le meilleur résultat on va se faire toutes les ensemble toutes les attaques ensemble il n'y aura pas de montage donc regardez ça c'est un hdv de notre niveau on n'est pas complètement max je pense que c'est excellent il ya pas beaucoup de ressources mais là on fait pas un vidéo pour les ressources c'est vraiment pour s'amuser les défenses sont plutôt fortes sont pas complètement maxi mais c'est quand même assez représentatif donc à compo ça va être envoyé l'ensemble des bébés drag sur toute la ligne on envoie des ballons derrière le renfort le roi la reine et là on va vraiment s'amuser à geler on gèle une deuxième fois on gèle encore on gèle ici on doit geler souvent je dirais que jusqu'à présent je peux super impressionné par les résultats on dirait que ça l'avance pas si bien on essaie de geler les défenses anti-aériennes on va geler celle-là on va geler celle-là et voilà on a fini est-ce qu'on réussit à aller chercher un bon résultat la reine elle a de la difficulté oh on va pas chercher l'hdv on dirait allez bébé drag allez bébé drag oh de justesse on va chercher l'hdv donc ça nous fait quand même un bon 70% on va aller en chercher pas mal plus ça aurait peut-être pu passer en trois étoiles on est pas loin ça nous fait quand même un bon début l'hdv a presque résisté c'est assez comique donc en hdv 9 je pense que les sortes un full sort de gel c'est pas super l'idéal parce que je sais pas si vous avez remarqué mais les sorts de gel ils duraient vraiment pas longtemps on aurait dit que à chaque fois que j'en utilisais un deux secondes après on peut aller voir après ça dure combien de temps un sort de gel mais c'est vraiment pas très longtemps écoutez on va quand même se chercher une espèce de 88 90% quand même assez bon même on va aller chercher peut-être un petit dernier bâtiment 92% les amis ça commence bien donc en hdv 9 on va chercher 92% c'est assez fort donc comme je vous disais je trouve que le sort de gel il dure seulement 2,5 secondes c'est pas l'idéal donc si on n'était pas dans l'événement je vous conseillerais plutôt probablement d'utiliser des sortes de speed ça irait mieux que ça irait beaucoup mieux même des sortes de rage ça irait beaucoup mieux que les sortes de gel mais là si l'événement l'hiver arrive donc on teste ça donc je vous reviens tout de suite sur mon compte hdv 10 et on se fait la même compo pour l'instant hdv 9 92% 2 étoiles alors on est présentement sur le compte hdv 10 mais je vous le dis c'est un hdv 10 qui commence les camps militaires ne sont pas faits le château de clan n'est pas amélioré donc j'ai beaucoup de travail à faire sur ce compte mais on va s'amuser quand même avec 14 bébés drague 17 ballons avec le roi la reine et 11 sortes de gel donc le règlement c'est de trouver une base qui est semblable à la note qui n'est pas morte donc on se retrouve dès que j'ai trouvé une base semblable à ça et voilà une belle ville semblable à la note donc on va attaquer les tds vont faire mal on va essayer d'aller chercher au moins deux étoiles donc on balance tout tout les bébés drague on balance toutes les toutes les ballons le roi la reine et on va se mettre à geler ce peu et voilà on commence on va se concentrer sur les défenses antiaériennes les tds donc on a 11 sortes de gel on va geler à nouveau le tds donc là il propulseur qui peut nous faire mal on va geler le propulseur qu'il ya une autre tds ici on vient presque d'utiliser notre dernier et voilà là on vient d'utiliser le dernier est-ce qu'on va aller chercher l'hdv je pense que oui et oui on est allé chercher l'hdv donc on va utiliser le pouvoir de la reine ça nous donne quand même des bons pourcentages pour farmer c'est quand même pas si pire pendant l'événement les sortes de gel et les bébés drague coûtent vraiment pas cher donc c'est peut-être le moment d'en profiter on va regarder après cette attaque là ça coûte combien d'élixir cette attaque on va utiliser le pouvoir du roi donc est ce qu'on va réussir à battre le résultat de notre hdv 9 je ne pense pas mais ça peut toujours être surprenant on est quand même à 78% déjà 81 heureusement la défense antirienne va détruire notre dernier bébés drague donc on va finir à 83% c'est quand même assez bon regardez ça des bonnes ressources 358 391 on va aller voir ça coûte combien de pardon pendant l'événement donc ça coûte seulement 105 mille l'élixir cette compo c'est vraiment très peu mais en temps normal si les gels et les bébés drague sera un coût normal ça coûterait assez cher ça pourrait coûter probablement dans les 300 mille mais pendant l'événement c'est amusant donc je conseille de l'essayer donc prochain test hdv 11 alors on est rendu sur mon compte hdv 11 on a 15 bébés drague 19 ballons 11 sortes de gel avec un sort de gel en renfort sur ce compte dans le fond on n'est pas pire en hdv 11 seulement on n'a pas encore amélioré notre château nos camps militaires on a seulement un d'amélioré on a on a tout juste le grand gardien niveau 5 donc on va le mettre en position r et c'est parti on va attaquer un hdv 11 mesdames et messieurs mais un vrai hdv 11 qui est au moins de notre force ça c'est pas de notre force vous savez quoi ça c'est une belle ville c'est pas mal fort on va y aller comme ça donc j'ai aucune idée ce que ça va donner mesdames et messieurs ça va être assez chaud est ce que vous êtes prêts donc c'est parti on lance le démolisseur on envoie l'ensemble des bébés drague les ballons derrière le roi la reine le grand gardien et on va se mettre à geler on voit le gelé les l'aigle artilleur à répétition je vous dirais que c'est une des défenses que je vais le plus gelé et voilà on laisse pas l'aigle artilleur tirer on rejèle à nouveau bon l'aigle artilleur c'est fini on voit aussi le pouvoir du grand gardien on a oublié le pouvoir du roi donc là il ya la tde qui peut nous faire mal on voit gelé la tde on voit gelé une défense anti-arène dans le bas on rejèle à nouveau on va utiliser le pouvoir de la reine on rejèle encore ça va plutôt bien quand même il nous reste un dernier seulement sort de gel qu'est ce qu'on voit gelé oh je pense qu'il nous reste seulement un bébé drague malheureusement où je pensais qu'on avait notre meilleur résultat peut-être qu'on va l'avoir je vois gelé dès quelque chose qui tient sur le pv drague je pense les amis qu'on va obtenir notre meilleur résultat oh non une mine il ya une mine qui vient de nous atteindre 92% 2 étoiles si je me souviens bien en hdv 9 on avait aussi obtenu 92% est ce que la reine peut aller nous chercher et non donc là on a une égalité entre hdv 9 et hdv 11 il nous reste une dernière attaque à se faire on a obtenu un petit butin ça fait plaisir on va le récolter donc je change de compte et on se retrouve sur mon compte hdv 12 alors on est prêt sur mon compte hdv 12 on va avoir 17 bb drague 22 ballons et nos héros max let's go on veut un hdv 12 qui est quand même assez fort qui est pas mal le plus fort possible donc il n'y a pas des défenses qui sont rochers ou qui sont mortes donc on se retrouve dès que j'ai trouvé cette base et voilà mesdames et messieurs on vient de trouver une belle base elle est plutôt fort donc je suis pas trop confiant de réussir un gros pourcentage un gros mais on va même y aller pour le 3 étoiles mesdames et messieurs je sais pas si c'est possible mais on va viser vraiment la grosse attaque peut-être qu'on va se faire mais c'est pas grave on va commencer on lance le démolisseur on lance toutes les bébés de règles les ballons derrière le roi la reine le grand gardien et on va tout de suite geler l'aigle artilleur va être gelé en répétition pour l'instant ça va plutôt bien ici on va geler ça en permanence bon allez la reine va chercher l'hdv va chercher l'hdv reine allez allez on veut le 3 étoiles on veut le 3 étoiles yo le grand gardien il est là bas yo mon roi 3 étoiles est peut-être possible allez les amis on y va on y croit on utilise le pouvoir du roi les amis je pense que ça va être un magnifique 3 étoiles est ce que vous y croyez j'y crois on est à 95% allez allez on a encore 3 bébés de règles je pense que c'est bon kaboom hdv 12 le ça gagne on a un magnifique 3 étoiles donc dans notre défi d'aujourd'hui c'est le compte hdv 12 qui a fonctionné hey les amis c'était une base plutôt forte sans blague là j'aurais pas cru qu'on ferait un 3 étoiles sur une base forte comme ça la puissance du baby ballon wow donc j'espère que vous avez aimé je vous ai donné des bonnes idées pour faire le défi alors on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 13 Merci.